Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du PEA et j'aimerais qu'on voit à qui s'adresse ce produit PEA plan d'épargne en action alors avant de répondre précisément à cette question je voudrais vous donner les principales caractéristiques du PEA donc le PEA déjà c'est un placement financier à moyen long terme on n'investit pas dans un PEA pour moins de cinq ou huit ans première chose seconde chose le PEA vous pouvez en ouvrir un par contribuable donc si vous êtes un couple vous pouvez en ouvrir deux les versements sont plafonnés à 150 000 euros par PEA donc encore une fois si vous êtes un couple vous pouvez aller jusqu'à 300 000 euros de versement comment est-ce qu'il fonctionne ce PEA et bien quand vous allez ouvrir un PEA votre banquier va vous ouvrir deux comptes un compte de dépôt et un compte titre le compte de dépôt il va servir à quoi il va recevoir vos versements et une fois que vous allez choisir des titres des fonds etc et bien ses titres et ses fonds vont arriver sur le compte titre donc ne vous étonnez pas si à l'occasion de l'ouverture d'un PEA votre banquier vous ouvre deux comptes c'est tout à fait normal ce PEA qu'est ce qu'il y a dedans on l'a dit et bien c'est un produit en actions donc il y a des actions européennes ou des fonds composés au moins à 75 % d'actions européennes vous pouvez librement arbitrer c'est à dire passer d'un fonds à un autre vendre acheter enfin à l'intérieur de l'enveloppe PEA vous pouvez vraiment gérer votre portefeuille tout à fait librement dernière chose les versements sont tout à fait libres vous faites des versements exactement quand vous voulez vous pouvez également faire du retrait quand vous voulez mais ce n'est pas conseillé parce que tout retrait avant huit ans entraîne la clôture du PEA donc ça c'est dommage si c'est un mauvais moment boursier vous pouvez engranger de sérieuses pertes voilà donc pour les principales caractéristiques du PEA donc à ce stade qu'est ce qu'on peut en dire de ce PEA et bien deux choses la première c'est que c'est un produit vraiment risqué je vous l'ai dit il est investi en actions ou en fonds actions à la différence de l'assurance vie ou quand il ya des tempêtes sur le marché boursier vous pouvez rapatrier votre épargne sur le fonds garantie en euros où là vous ne prenez aucun risque et qui par ailleurs est rémunéré à 2 80% sur le PEA vous n'avez que des actions européennes ou des fonds actions européennes donc quand c'est la tempête qu'est ce qu'on fait et bien on sort éventuellement de ces fonds ou de ces actions mais là n'est pas d'autre choix que de porter cette épargne et bien sur le compte de dépôt et le compte de dépôt en général n'est pas rémunéré donc c'est de l'épargne qui dort et qui n'est pas rémunéré en attendant de réinvestir deuxième point à souligner concernant ce PEA et bien c'est que justement en contrepartie du risque que vous prenez vous allez bénéficier d'une fiscalité tout à fait avantageuse je m'explique vous payez naturellement sur vos gains 15 5% de prélèvements sociaux comme pour tout placement ou presque mais vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu au delà de cinq ans ce qui est très avantageux vous pouvez évidemment sortir avant si vous sortez avant deux ans vous aurez une taxation de 22,5% plus toujours les prélèvements sociaux de 15 5 et si vous sortez entre deux et cinq ans vous aurez une taxation de 19% plus toujours ses prélèvements sociaux de 15 5% alors venons-en à notre question liminaire à qui conseiller ce PEA et bien les personnes les premières personnes à qui le conseiller sont les personnes qui n'ont pas d'aversion particulière au risque et qui recherchent un rendement meilleur de leur épargne les deuxièmes personnes à qui les conseillers éventuellement sont celles qui ont déjà des placements financiers de type assurance vie assez sécurisé et qui veulent diversifier et dynamiser leur portefeuille enfin les dernières personnes à qui le conseiller ce sont vraiment les personnes qui n'ont pas besoin de toucher à leur épargne pendant cinq ou huit ans parce que je vous le rappelle une fois encore si vous retirez des sommes de votre PEA avant huit ans cela clôt votre PEA voilà et bien nous avons fait le tour de cette question PEA il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt